Alors je commencerai par un constat très très simple. Les jeunes LGBTI+, dont les jeunes non-binaires, font face quotidiennement à la discrimination et à la marginalisation. Les résultats que je vais vous présenter proviennent de la première enquête mondiale sur l'inclusion des jeunes LGBTI+, soutenue par l'UNESCO, réalisée par le MAC Jeunes LGBT, avec plus de 20 000 répondants provenant de 100 ITI. Une majorité de jeunes LGBTI ne parvient pas à se projeter dans l'avenir, avec seulement 9 jeunes LGBTI+, sur 10, qui estiment ne pas être pris en compte par les autorités de leur pays, lors de la prise de décision, ou qu'ils ne pèsent pas dans la balance des pouvoirs publics. En France, plus de la majorité des personnes interrogées disent ne pouvoir se projeter que partiellement dans leur futur. Cela n'est probablement pas étranger aux gains juridiques qu'il reste à réaliser pour améliorer la réalité violente des jeunes LGBTI+, ainsi qu'à la remontée des discours homophobes et transphobes, liés aux tergiversations du gouvernement Macron autour de la PMA et au peu de visibilité positive des personnes LGBTI dans les médias. Ce ne sont pas moins de 42% des jeunes LGBTI+, qui déclarent avoir été ridiculisés, taquinés, insultés ou menacés à l'école en raison de leur orientation sexuelle et ou de leur identité de genre. En France, il s'agit de plus de 50%. On continue d'assister, et la France ne fait pas figure d'exception sur cette question, à une banalisation des insultes et des comportements homophobes et transphobes, sous prétexte qu'il s'agirait simplement de la manière dont les jeunes interagissent entre eux. Le portrait des expériences des jeunes LGBTI+, que permet de tirer notre consultation globale, est négatif, voire dramatique, et devrait être interprété comme une sonnette d'alarme par les organisations internationales, comme par les pouvoirs publics locaux. Il n'est pas normal, en 2018, que l'école et le système de santé, des lieux qui devraient par définition se faire accueillant des jeunes LGBTI, soit au contraire ceux par lesquels se jouent et se reconduit leur exclusion. Il y a une première étape, pourtant simple, afin de lutter contre l'exclusion des jeunes. La première étape, qui seulement maintenant commence à être effectuée par les différents gouvernements, seulement maintenant, en 2018, est de nous écouter. Et nous continuerons à porter notre voix. Merci.